Qu'est-ce que l'on va avoir beaucoup de Slam? Pour l'instant, je trouve ça magnifique qu'on installe ce style-là dans le Saint-Fabien, qu'on l'implante bien comme il faut pour une première édition. J'en suis très fier. Je disais que j'étais fier, puis c'est vrai, ça faisait longtemps que le Vieux-Théâtre cherchait une façon, un événement pour bonifier sa programmation habituelle. Quand Gervais et Caroline sont arrivés avec cette idée-là, ça a vraiment charmé tout le conseil d'administration, moi le premier. On est vraiment contents d'être embarqués dans cette aventure-là, puis de le concrétiser cette année, en pleine pandémie, avec un public pour qui la culture est trop importante pour s'en priver. Donc, c'est vous que je vais remercier en premier lieu, parce que j'ai une série de remerciements aussi. Vous avez vu, c'est quand même important. Le CAL, le Conseil des arts et des lettres du Québec. Sachez, parce qu'on n'en est pas peu fiers, que je pense qu'on est le premier festival de l'histoire des festivals à être financés pour notre première édition. Bon, vous me direz que la pandémie a sûrement un peu aidé, là, avec toutes les mesures de distanciation qu'on a mises en place pour nos activités, mais c'est quand même un grand pas, puis c'est un grand pas pour le SLAM aussi, une discipline qui n'est pas officiellement reconnue, là. Donc, merci au Conseil des arts et des lettres du Québec de nous appuyer. La municipalité de Saint-Fabien, depuis le début, qui est là, qui nous supporte. Patrimoine canadien, la MRC, un gros coup de main de la MRC pour cette première édition. Berger, Hydro-Québec, Harold Lebel, notre député. Donc, un gros merci à tous ces gens-là, puis c'est pas vrai, là, toutes les autres pages, c'est factice... Merci d'avoir regardé cette vidéo !